Ma mère vit à Gatineau. Ma famille vit à Gatineau. Elle travaille à Ottawa, côté d'Ontario. Elle tombe à la retraite. Je ne vais pas dire son âge, mais elle tombe à la retraite dans un an et elle est très haute. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Joanne. Je suis parti à l'âge de 14 ans dans une famille qui hébergait des sportifs. Ma mère, elle a pleuré bien sûr. C'était très dur pour elle. Au début, quand je me faisais héberger lors de mon secondaire 3-4-5, jusqu'à l'âge de 17 ans, on me nourrissait et tout. Ma mère ne m'achetait pas grand-chose. Mais lorsque je tombais en appartement, ma mère, chaque fin de semaine, elle me demandait si je descendais chez moi. Elle me demandait ce que je voulais comme repas. Elle me les faisait, peu importe c'était quoi. Même maintenant, à chaque fois qu'on a des matchs à Montréal, et même nos matchs à Toronto, dans le championnat canadien. Mes parents, les deux. Puis c'est ça, à chaque fois qu'elle vient à Montréal, elle me fait des repas. Elle m'appelle en milieu de semaine, elle me dit « qu'est-ce que tu veux comme repas? » et elle m'amène à chaque fois. Elle était au match. C'était le lendemain de ma fête. Elle m'avait dit toute la semaine qu'elle sentait que j'allais jouer, vu que c'était le lendemain de ma fête. Oui, j'ai pensé à mes parents. Mes parents, ils se sont menés au match. En fait, c'était ma fête hier. Ma mère, elle m'a dit toute la semaine « c'est le destin, tu vas jouer vu que c'est ta fête ». Elle avait raison. Fait que oui, j'ai pensé à ma mère quand je suis rentré sur le talent. Puis, elle était très contente, les larmes aux yeux, bien évidemment. Dernier match, j'ai donné mon chandail. J'ai donné mon chandail, puis elle a eu des larmes aux yeux encore aussi. C'est une vraie mère. Ma mère, c'est une vraie, vraie de vraie mère. Elle pleure tout le temps, puis trop émotive. Oui, elle crie tout le temps, tout le temps. Mon frère est venu, c'était son premier match, mon frère mercredi contre Toronto. Puis, il s'est éloigné de ma mère, parce qu'elle la trouve trop énervante, puis s'est assis 4-5 morts plus loin, parce qu'elle crie trop, c'est une vraie de vraie mère. Salut maman, bonne fête des mères. Je vais t'acheter un très, très gros cadeau, qui s'en vient par FedEx. C'est une vraiment grosse boîte, fait que c'est dimanche. Fait que dimanche, regarde la poste. Sous-titrage Société Radio-Canada